J'étais infirmière parce que je croyais que j'allais apprendre à soigner des gens. Et puis, dans les années 80, j'ai quitté pour devenir naturopathe. Parce que je ne voulais plus soigner des symptômes, j'avais envie de soigner des personnes et non pas des maladies. Les gens qui veulent se soigner uniquement par médecine naturelle ne peuvent pas forcément le faire parce qu'il y a un problème économique. Il y a moyen de se soigner d'une façon simple, peu onéreuse, qui finalement à terme coûte bien moins cher que d'aller chez le médecin que quand on est malade. On a décidé donc de créer un dispensaire de soins naturels. Les soins naturels seraient accessibles à tous, à moindre coût. On a des ostéopathes, des médecines manuelles. Alors, médecine manuelle, c'est certains ostéos qui ont fait une école pas reconnue par la fédération des ostéopathes. Une fascia thérapeute, c'est comme l'ostéopathie aussi, ça va dans médecine manuelle. On a des MTC, donc médecine traditionnelle chinoise. On a des psychologues et psychothérapeutes. On a une réflexologue, une homéopathe. Et dix accueillants bénévoles. Les tarifs de consultation, ça va de 7 à 27 euros. Donc c'est quand même beau marché. Les patients regardent sur le site, ils disent « Ah bah aujourd'hui, il y a ostéo ou il y a médecine chinoise, j'y vais ». Un lieu où les gens payent leurs consultations en fonction des revenus. Un lieu où les gens arrivent sans rendez-vous. Ils peuvent être pris tout de suite, si bien qu'on peut accepter les urgences. Chose qu'on ne peut pas faire dans nos cabinets. Parce que dans nos cabinets, les consultes durent une heure. On ne peut pas prendre quelqu'un en urgence, parce que ça décale tout. Il y a des laboratoires qui nous ont donné des compléments alimentaires. Il y a Solidarité Homéopathie qui nous a donné des teintures mères, des oligo-éléments. Il y a un laboratoire d'huile essentielle qui nous a donné des huiles essentielles pour commencer. C'est très cher les huiles essentielles. Donc nos placards sont pleins. Donc on donne facilement les produits aussi aux gens. On est content d'être ensemble, parce que quand on a nos réunions pluridisciplinaires, on peut parler de certaines personnes qui ont posé problème. Il y a des gens qui viennent voir l'ostéo, qui viennent voir le naturel, l'homéopathe, le psy, la réflexologue, etc. Et parfois, on n'est pas trop de beaucoup pour cerner les problèmes. Et donc ça, c'est un enrichissement. On partage nos pratiques, on fait des ateliers d'informations. Là, on avait lundi un atelier d'informations sur les métaux toxiques. On continue de travailler. On ferait presque de la recherche pratique. Les gens sont venus. Le bouche à oreille ici marche très bien, parce que c'est une petite ville de 9000 habitants. Donc ça se dit beaucoup. Et puis les gens sont venus de plus en plus. Et en 2012, par exemple, les statistiques 2012, on a 1100 personnes qui ont fréquenté le dispensaire. Alors que ce dispensaire n'est ouvert que deux jours par semaine. C'était ma manière de construire quelque chose au niveau de la solidarité des personnes. Pour moi, c'était important de libérer quelques heures par semaine pour ça. S'il n'y avait pas eu de dispensaire, je pense que je l'aurais fait quelque part, chez moi, un peu différemment. Et je le fais déjà. Il y a des tas de consultations où on rogne un peu les tarifs. Parce qu'on est obligé. La crise, elle est quand même là. Mais je n'aurais pas eu cette satisfaction du groupe. On se targue de faire une médecine globale. Mais on ne faisait pas une médecine globale dans nos cabinets. C'est-à-dire qu'on n'accueillait qu'une certaine partie de la population. Et maintenant, le fait de travailler au dispensaire, et dans nos cabinets, on fait les deux. Puisqu'on est bénévole au dispensaire, on ne peut pas faire qu'un travail au dispensaire. Eh bien, on a cet aspect global aussi de la société. Et ça, c'est extrêmement important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !